Ok, donc normalement là tout est bon, on a fait la photo, on a fait la bonne photo de profil, on a fait la vidéo avec les sous-titres, très bonne qualité, dynamique, on a postulé sur Italki. Maintenant on n'a plus qu'à attendre. Alors qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a postulé sur Italki ? Vous pouvez donc passer de l'étape 4 à l'étape 5 dans le module pour postuler. Et normalement, ce qui se passe, donc quand vous allez sur teachbyitalki.com, vous refaites toutes les étapes, vous avez entré vos informations, vous avez mis la nouvelle photo de profil, la vidéo avec les sous-titres. Et une fois que c'est fait, vous allez passer donc à l'étape 5, d'accord ? Vous allez poster, vous allez dire ok partout, vous allez postuler. Et vous aurez donc 10 jours à attendre. Alors 10 jours ça me paraît énorme, mais maintenant apparemment c'est comme ça. Quand moi j'avais postulé en septembre 2020, il m'a fallu attendre 48 heures, même pas. En 24 heures je crois que c'était bon. Maintenant il faut attendre 10 jours. Bon, je pense qu'il y a moins de gens en fait qui font du recrutement sur e-talki que ça ne l'était en septembre 2020. Parce qu'à l'époque c'est vrai qu'il y avait le Covid, on était en pleine deuxième vague. Il y avait énormément de gens qui voulaient être sur la plateforme. Donc beaucoup, beaucoup de personnel d'e-talki qui faisait les recrutements des profs. Maintenant, voilà, on est déjà en été 2021, c'est plutôt le même moment. Donc maintenant il faut attendre, il va falloir vous armer de patience. 10 jours c'est un peu long. Mais bon, voilà, je vous conseille de passer à l'étape 5. Dès maintenant vous pouvez déjà postuler sur e-talki. Alors maintenant dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qui va se passer une fois que vous avez postulé sur la plateforme. Alors il y a deux possibilités. Une fois que vous êtes passé à l'étape 5, vous attendez une dizaine de jours. Et vous allez être soit accepté, soit refusé. Alors il n'y a aucune raison d'être refusé. Honnêtement, si vous avez bien fait la vidéo, si vous avez mis des bonnes infos, que vous avez le diplôme de FLE, vous avez toutes les chances d'être accepté sur e-talki. Il n'y a aucune chance d'être refusé. Mais je vais quand même montrer deux raisons pour lesquelles moi j'ai été refusé. Il ne faut pas croire que j'ai été pris dès le début. Moi quand j'ai postulé, j'ai été livré à moi-même. Personne ne m'a conseillé sur quoi que ce soit. C'est pour ça que moi je vous ai donné les meilleurs conseils pour être accepté. En général, il n'y a pas de raison. Franchement, si vraiment vous avez le diplôme de FLE, que vous avez fait une bonne vidéo, il n'y a pas de raison d'être refusé. D'accord ? Moi j'ai quand même été refusé pour deux raisons. Je vais vous les montrer. En général, c'est deux raisons principales. Alors ça, c'était la deuxième fois que j'ai été refusé. En fait, j'avais fait une vidéo de 4 minutes qui était beaucoup trop longue. Et j'avais parlé en anglais en fait 95% du temps dans la vidéo. Et ça, ce n'est pas bon parce que si je ne fais que parler en anglais, ok. Et je partais du principe qu'en fait, j'avais imité un ami. Mais un ami, il avait mis sa vidéo bien après en fait. Mais quand il avait été pris sur Italki, en 2014, il n'avait pas fait comme ça. D'accord ? Donc l'idée en fait, c'est de faire sa vidéo en français et en sous-titré. Moi, j'avais fait ma vidéo en anglais à ce moment-là parce que je me suis dit que c'était le meilleur moyen en fait pour que les apprenants puissent comprendre. Le problème, c'est qu'en fait, Italki, ceux qui recrutent, ils veulent vous assurer. Ils veulent être assurés en fait que vous avez bien le niveau C2 dans la langue que vous enseignez. En l'occurrence, le français. C'est la première raison pour laquelle j'ai été refusé. Ça, d'accord ? En fait, votre idée en français, vous allez sous-titrer comme je vous ai montré dans cette formation. La deuxième raison pour laquelle j'avais été décliné, c'est la première fois. C'est justement en fait que quand j'avais postulé, il y avait trop de monde qui voulait être prof sur la plateforme. Et donc, il y a des semaines où ils ont ouvert les candidatures pour le français et des semaines où ils fermaient les candidatures. D'accord ? Mais ce n'est plus du tout le cas. Mais quand même, assurez-vous que ça soit bien ouvert. Encore une fois, vous allez dans teach.italki.com et vous avez un module. Donc, je vous avais déjà montré dans cette formation pour voir si c'est ouvert. Là, comme vous pouvez le voir, du 28 juin au 4 juillet, c'était ouvert. Donc, vraiment vérifiez ça. Mais là, vous voyez, tout est ouvert. Ce n'était pas du tout le cas en septembre dernier. Mais quand j'avais postulé sur Italki à l'époque, c'était vraiment, voilà, c'était full booké au niveau des professeurs. Et c'était bien plus sélectif à ce moment-là. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison que vous ayez ces deux refus si vous faites votre vidéo au français et que vous faites tout bien et que, voilà, vous avez le diplôme de FLEU et que vous postulez quand c'est marqué ouvert ici. Aussi bien en tuteur communautaire qu'en professeur. Encore une fois, j'ai dit diplôme de FLEU, mais pas forcément. Peut-être que vous avez un diplôme de langue. Comme un de mes élèves que j'ai eu en coaching qui avait une licence de langue anglais-thailandais, il a quand même pu devenir tuteur communautaire sur la plateforme. Donc, il n'y a aucun problème pour ça, d'accord ? Voilà. Donc, une fois que vous attendez les 10 jours, vous n'allez pas être approuvé. Vous n'allez pas être directement prof sur la plateforme. Vous allez être pré-approuvé, d'accord ? Pre-approved. Alors, pourquoi on est pré-approved, en fait, avant d'être approuvé ? Parce qu'en fait, il y a un petit, comment dire, il y a quelques petites étapes. Donc, d'abord, vous vous demandez de regarder quelques petites vidéos, en fait, où vous vous donnez quelques informations par rapport au site, par rapport aux stratégies pour être professeur. Bon, ce n'est pas grand-chose, honnêtement. Moi, je vais vous apprendre beaucoup plus dans cette formation parce que, en fait, on vous apprend juste à être un professeur sur les talkies, mais pas être un super professeur qui vient gagner sa vie. Vous voyez la différence. Mais on va donner quand même quelques tuyaux quand vous commencez. Donc, il y a une série de vidéos à regarder, en fait, quand vous êtes pré-approved sur le site. Vous avez un petit handbook en PDF à télécharger. Vous devez répondre à un quiz, en fait. Vous allez voir une série de vidéos et ensuite, vous devez répondre à des questions, tout simplement, d'accord ? Et l'étape qui est importante, c'est celle-là, c'est en fait que vous allez avoir un entretien avec une personne. En fait, vous allez avoir un entretien avec une personne qui fait partie du staff sur italki, d'accord ? Cette personne, elle va tout simplement… Ce n'est pas un entretien d'embauche. Je vais vous l'expliquer maintenant, en fait. Donc, voilà. Ce n'est pas un entretien d'embauche du tout, cet entretien. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand ils sont à cette étape-là, hop, ils ont un entretien d'embauche, comme quand vous êtes salarié dans une boîte, qu'il faut faire l'entretien, tout parfait. Non, pas du tout. Ce n'est pas un entretien d'embauche. Vous avez juste un entretien avec un membre de l'équipe. Un entretien, c'est tout. Et cet entretien, en fait, il explique juste le fonctionnement du site de italki. Pendant une heure, on va vous montrer, en fait, comment le site, l'interface administration, je vous ai déjà montré dans cette formation de façon, mais on va quand même vous montrer des choses. Vous aurez d'autres élèves avec vous, normalement. Et vous pourrez poser des questions à la personne qui s'occupe du staff d'italki, qui est en charge d'une personne du staff. Donc, c'est dans les bureaux à Hong Kong, si je ne dis pas de bêtises. Et moi, je me souviens, j'avais eu une asiatique dans les bureaux à Hong Kong, qui était très sympa à ce moment-là. Donc, voilà. Aucun stress. Vous êtes déjà pris sur italki. C'est juste cette étape-là qu'il faut faire pour être vraiment pleinement accepté sur italki. D'accord ? Voilà, c'est aussi simple que ça. Et une fois que vous aurez fait cet entretien, vous serez donc approuvé sur italki. C'est bon, vous serez professeur. Donc, il y a trois étapes. Ensuite, il va falloir se connecter, mettre les leçons, enfin, les disponibilités dans le calendrier. Mais je vais vous expliquer tout ça. Oups ! Et il va falloir donc mettre ses prix, fixer ses prix, mettre les leçons. Voilà. Tout ça, je vous ai un petit peu montré comment ça marchait. Mais maintenant, on va rentrer dans la stratégie dans cette formation. Je vais vous expliquer quel type de cours vous pourrez mettre en fonction de votre spécialité. Comment faire au début quand vous commencez. Comment, au fur et à mesure, augmenter vos prix pour gagner vraiment bien votre vie. Et quelles sont les petites stratégies cachées pour arriver à faire la différence sur la plateforme. On se retrouve maintenant dans le prochain module de cette formation. A tout de suite.